...un peu en Suède, toutefois nous allons pouvoir constater à quel point ces spéciales et ces rallies sont spectaculaires en Suède. 14 WRC au départ, ça c'est impressionnant. C'est impressionnant et beaucoup de pays peuvent envier ce genre de plateau, effectivement. On a vu passer la Toyota Corolla de Thomas Ratschrom, ça c'est la Ford Focus WRC de Thomas Kouchard, pilote polonais, qui vient se frotter au Suédois. Et on attaque directement les premières spéciales avec la Corolla WRC de Thomas Ratschrom qui va signer le scratch dans les deux premiers tronçons chronométrés. Ratschrom, Marc, c'est loin d'être un inconnu ? Loin d'être un inconnu, 37 ans, quelques années de carrière, presque 20 ans de carrière. Pilote officiel chez Citroën il y a peu, donc un pilote qui a remporté aussi le rallye de Suède à plusieurs reprises. Donc voilà, un pilote vraiment doté d'une expérience, d'une très grande expérience. Au niveau du groupe N, l'un des favoris s'appelle Oscar Svedlund, il pilote une Mitsubishi lancé Révo 7. On retrouve la Ford Focus WRC de Thomas Kouchard, qui n'est pas tout à fait dans le rythme au début, il a un peu de mal sur les spéciales suédoises et il perd d'emblée 15 secondes. Il est vraiment impressionné Thomas Kouchard par ce parcours. C'est difficile, c'est rapide, c'est technique, c'est limite dangereux. Voilà, ça rend le rallye terriblement difficile. L'escorte WRC de Matt Jonsson, qui reste proche de Thomas Ratschrom, mais pourtant ce n'est pas ce qu'on peut appeler une voiture très récente. Une autre Ford Focus WRC, celle d'Andreas Eriksson. Il se balade dans les temps de Kouchard pour l'instant. Et encore une escorte WRC, Michael Lindpist, à l'attaque lui aussi. Spectacle étonnant, avec la Corolla WRC de Tobias Johansson, il va perdre du temps dans la première étape spéciale et ensuite somptueusement se rattraper. On va d'ailleurs le retrouver en on-board, marque un parcours suédois tout en glisse comme d'habitude. Oui, ce n'est pas pour rien que parmi les meilleurs pilotes du monde, il y en a un nombre non négligeable qui sont finnois d'un côté et suédois de l'autre. Sur ce genre de route, évidemment, ça permet de se forger un métier. Et l'impreza WRC de Dick Wixel en action aussi. Il aimerait bien pointer parmi les pilotes de pointe, lui aussi, Kenneth Backlund avec une Mitsubishi Lancer Evo 7, autre favori au niveau de la catégorie production. Et regardez, il y va fort et bien, l'ami Backlund avec cette Mitsubishi. Une autre Mitsubishi Evolution 6, cette fois-ci, c'est celle de Patrick Carlson. Lui aussi en bagarre pour la victoire en production. Quant à Thomas Ratschrum avec la Corolla WRC, il continue sur le même rythme. Il est tout simplement le plus rapide ici et ce n'est pas nécessairement une surprise. On regarde l'attaque maximale de Thomas Ratschrum. Thomas, à ces vitesses-là, avec aussi peu d'adhérence, c'est une superbe performance. Ah, il a du métier, Thomas Ratschrum, c'est le moins que l'on puisse dire. Du côté de l'escort WRC de Matt Janssen, il manque un peu de vitesse pour espérer revendiquer une place en vue. Et notamment concurrencer Thomas Ratschrum jusqu'au bout. Voiture de génération différente aussi, il faut le dire. Et la bonne surprise nous vient de cette Focus WRC d'Andreas Eriksson, qui va signer le scratch dans la cinquième étape spéciale devant Thomas Ratschrum en personne. Une escorte WRC, celle de Michael Linkfis, que vous voyez pour la dernière fois. Le pilote est en effet contraint à l'abandon. Et en ce qui concerne Thomas Couchard avec la Focus WRC, il apprend les routes suédoises et il trouve ça particulièrement glissant. Une Hyundai Accent, maintenant celle de Justin Dale, un pilote britannique qui est venu prendre de l'expérience. Justin Dale qui a passé donc un accord avec MSD, il disputera plusieurs épreuves mondiales cette année avec cette Hyundai à partir du rallye de Chypre. Thomas qui est avec sa Toyota Corolla WRC, rapide, spectaculaire, efficace. Et en ce qui concerne certaines voitures, on peut remarquer que les premières spéciales suédoises ont fait des dégâts. Et je pense que les différentes équipes de mécaniciens vont avoir un peu de boulot pour remettre tout cela en état pour attaquer la deuxième partie de ce sort de Swedish rally. En attendant, le leader, sans surprise, s'appelle M. Thomas Ratschrom. Thomas Ratschrom qui nous dit que ce n'est pas si mal pour un début de rallye. Il dit que c'est particulièrement boueux, c'est particulièrement inondé au niveau des chemins, ce qui rend les spéciales assez difficiles. Difficile de dire s'il va contrôler le rallye directement. Thomas Ratschrom qui est prudent, bien sûr, c'est vrai qu'il a connu quelques désillusions également en championnat du monde, ce pilote. Il va rester prudent et du côté de Thomas Kouchard, on continue à apprendre ce parcours suédois avec cette Ford Focus WRC qui nous vient de Pologne. Voilà, il regrette Thomas Kouchard que ça ne va pas très très bien pour eux. Il n'est pas à l'aise dans ces conditions, ça glisse beaucoup trop, c'est rapide, c'est technique. Il dit qu'il essaye de pousser aussi fort qu'il le peut, mais il n'est pas avantagé par rapport à ces pilotes suédois qui connaissent le parcours par cœur. Beau succès populaire également pour la 28e édition de ce sort de Swedish Rally. Et on retrouve une petite Renault Clio RS Groupen, celle de Peter Gottberg. Il y a un peu de mal, semble-t-il, avec ses deux roues motrices dans ces conditions. Toujours deux roues motrices pour la Seat de Stéphanie Hansson. Il était bien, mais il va être exclu à la fin de la première journée, lui. Et puis ça, c'est la Peugeot 206 Super 700 du deuxième de la catégorie, Jimmy Yoguet. Et le plus rapide en Super 600, c'était lui, Per Gunnar Andersson avec une Clio, mais il ne partira pas dans la deuxième journée, donc il va disparaître du classement. Il avait déjà remporté la manche précédente au Snow Rally. Avec cette fameuse Renault. On retrouve cette fois-ci les leaders du groupe N, Stigelhoff ou Alfridson. Ce n'est pas vraiment une surprise avec sa Mitsubishi Evolution. Il a accompli lui aussi un très beau début de saison, puisqu'en deux courses, il s'est classé deux fois deuxième. Ça ne marche pas trop pour la Ford Focus WRC d'Andreas Eriksson, qui va perdre du temps dans les trois dernières spéciales de cette journée. Il se retrouve septième du classement général. Et en ce qui concerne Thomas Couchard avec la Ford Focus, il est sixième du général à 50 secondes du leader du rallye. À suivre tout particulièrement, la Toyota Corolla WRC de Mats Torzelius. Il est actuellement quatrième du général sans faire trop de bruit. Le troisième du classement, c'est une autre Toyota Corolla WRC, celle de Thomas Kier. Bonne surprise, elle est à 46 secondes du leader. Que dire alors de la deuxième place à 40 secondes de l'escort WRC de Yaris Sarinen ? Excellent résultat. Et le leader, c'est toujours encore lui, Thomas Ratschum, Toyota Corolla WRC. Thomas Ratschum donc qui n'a apparemment plus de lien maintenant avec Citroën, Marc. Eh bien non, l'an dernier, ça ne s'était pas trop bien passé pour lui avec la Xara officielle. Son meilleur résultat avait été une troisième place au Safari au Kenya. Mais il avait surtout aussi enregistré pas mal d'abandons. Donc là, eh bien, au niveau officiel, ça se passe plutôt pas trop bien pour lui. On le retrouve donc avec cette Toyota Corolla WRC à la fin de la première journée. Les concurrents qui vont rentrer au parc fermé à la fin de cette journée. Le classement, Thomas Ratschum devant. Il possède 40 secondes et 9 dixièmes d'avance sur Sarinen. Excellent deuxième avec cette Ford Escort WRC d'un autre âge. Faut-il le reconnaître ? Deuxième jour de course au niveau de ce sort. Suédiche rallye avec des conditions qui s'améliorent. Et Thomas Ratschum, qui n'est pas bien dans le rythme en début de journée, va perdre du temps dans la plus longue spéciale du rallye. Thomas Ratschum, son leadership n'est pas en danger. Mais attention tout de même. Malheureusement pour Yaris Sarinen, ça ne se passe pas bien. La Ford Escort WRC va être contrainte à l'abandon. Alors qu'elle figurait comme bonne surprise de ce rallye suédois. Problème de boîte de vitesse pour le jeune finnois. Malheureusement, on comptera donc à l'abandon. Ça fait les affaires de Thomas Kier. Étonnant avec cette Corolla WRC qui signe deux fois le deuxième temps. Et puis malheureusement pour lui aussi, c'est l'abandon au bout du chemin. Une autre Corolla WRC, celle de Mats Torzilus. En profite pour revenir à la deuxième place du classement général à 30 secondes à peine de Thomas Ratschum. Rien n'est fini. Des problèmes aussi pour Mats Janssen avec l'escort WRC qui va perdre deux places suite à des problèmes mécaniques. Thomas Kouchard est petit à petit dans le rythme avec sa Ford Focus WRC. Ça commence à tomber au niveau des temps. Une autre Focus WRC maintenant, celle d'Andreas Eriksson qui peut encore viser le podium final. Attention en groupe N avec du changement également puisque le leadership de Stigolov, Walf Ritsson et sa Mitsubishi semble menacé. Et en ce qui concerne Tobias Johansson, il tente de suivre le rythme des leaders avec sa Toyota, ce qui n'est pas nécessairement évident. Deuxième en groupe N avec la Mitsubishi, Patrick Fredrickson. Et malheureusement, il sera contrat à l'abandon au début de la deuxième journée. Exit donc ce pilote. On retrouve dès lors une autre lancer révolution, si celle-là, celle de Patrick Carlson qui va lutter contre Walf Ritsson pour espérer gagner en groupe N. On vous en a parlé tout à l'heure, le britannique Justin Dale de la partie pour essayer de décrocher un accessit dans ce rallye, mais surtout une bonne dose d'expérience sur terre. Et on retrouve maintenant Thomas Ratschum à l'assistance. Ça va plus ou moins bien pour le pilote suédois, même si le début de rallye n'a pas été excellent dans cette deuxième journée. Toujours les Mitsubishi, évidemment, devant, en groupe N, pour ainsi dire abattables ces voitures. Pas vraiment de surprise, effectivement, pour les voitures au diamant. Yiminyo Gay lui remporte la catégorie Super C100. Il termine 14e du Général avec cette Peugeot 206. Et puis les rebondissements de fin de rallye avec notamment Stigolov, Walf Ritsson et sa Mitsubishi Lancer Evo 7, qui réalisent une bonne journée, mais qui perd 20 secondes dans la dernière spéciale. Comme quoi, un rallye n'est jamais terminé avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Et pourtant, Dieu sait si Walf Ritsson est un pilote d'expérience. Pilote d'expérience, mais qui devra finalement s'incliner en groupe N par rapport à Patrick Carlson avec la Mitsubishi Lancer Evolution 6. Patrick Carlson qui aura attaqué, qui nous sort un super temps au moment précis où Walf Ritsson avait des problèmes. Il va remporter la catégorie production. Oui, c'est ça aussi toute la magie du rallye, évidemment. On ne prend pas un des problèmes, l'autre en profite justement pour attaquer. Ça fait de très beaux finales. Septième place finale pour Justin Dale avec la Hyundai Accent WRC. Une bonne expérience avec cette voiture. Voilà, il faut savoir qu'après Chypre, très bien l'anglais, champion en titre d'ailleurs l'an dernier avec Peugeot en Angleterre. Et bien après Chypre, il sera au Deutschland, en Australie, en Saint-Rémo, en Catalogne et aussi en Angleterre. Beau programme mondial donc pour Justin Dale. Septième du général ici. Mats Johnson et sa Ford Escort WRC. Sixième du général à 1 minute 11 secondes du vainqueur. Un pilote qui va être tout jeune, 46 ans, longtemps resté fidèle à Opel, ensuite à Toyota. Puis il s'est un peu dispersé. Ce rallye South Swedish, il l'a remporté à 7 reprises jusque là. Il termine ici en sixième position. Il avait connu des problèmes, on s'en souvient, en début d'épreuve. La Toyota Corolla WRC maintenant, celle de Tobias Johansson. Lui, il termine cinquième du classement général à 1 minute 6 secondes. Il avait été deuxième du groupe N l'an dernier en Catalogne. Johansson donc qui met de temps en temps la tête en dehors de la Suède également pour des rallies internationaux, des rallies du championnat du monde. Et là, on va retrouver la Ford Focus de notre ami Thomas Couchard, le pilote polonais, quatrième du général à 36 secondes. Je pense, Marc, que c'est une excellente performance sur des terres qu'il ne connaissait pas. Oui, tout à fait, parce qu'il faut dire que ce genre de rallye sur terre, eh bien, demande un grand sens de l'improvisation. Thomas Couchard allait se frotter au pilote local, ce qui n'est pas une mince affaire. On a vu beaucoup de WRC au départ et là, bon, il s'en sort effectivement avec tous les honneurs. Il n'était pas vraiment dans son élément, mais il a étonné Thomas Couchard. Bonne révélation, donc, de ce sort de Swedish Rally. Une autre voiture maintenant, une autre Focus, Andreas Eriksson. Il va réaliser une excellente deuxième journée. En donnant le maximum, il va remonter, en fait, pour terminer troisième à 35 secondes 6. Encore une bonne surprise. Un pilote qui avait appris la glisse en débutant sa carrière avec une Ford Escort S2000, qui, ensuite, était devenue un espoir en étant intégré au VW Motorsport Team Suède et qui, ensuite, est revenu chez Ford avec une pume à kit car, notamment, en 2001. Et un tout bon résultat ici pour Andreas Eriksson avec cette Focus WRC. Que dire alors de la deuxième place finale de Mats Torzelius avec cette Corolla WRC ? Il a tout essayé durant les dernières spéciales. Il échoue, finalement, à 21 petites secondes de Thomas Ratschrum. Torzelius qui n'est pas un nom tout à fait inconnu en Suède, puisque dans les années 70-80, le copilote de Björn Valdegarde, qui avait été champion du monde en 79, était un Torzelius, précisément. Une affaire de famille, probablement, là-bas, du côté de la Suède, avec une belle performance pour Torzelius. Thomas Ratschrum, quant à lui, a connu une deuxième journée assez difficile, mais il remporte, finalement, la 28e édition du South Swedish Rally, dont il était le favori. Une première victoire sur ce rallye pour Thomas Ratschrum. Première victoire, effectivement, pour un Ratschrum qui évolue de nouveau à domicile et qui, là, va monter sur le podium. Belle victoire, donc, dans ce rallye. Il est vrai que ce parcours, il le connaît. Ses routes suédoises, il les connaît par cœur, Thomas Ratschrum, le pilote du team Holzberg.